Au début, comme je suis souvent en blackout, je ne me souviens pas de mes soirées, ce sont mes potes qui me racontent, je commence à me réveiller dans le métro tout seul. Je me suis même déjà réveillé sous des voitures, sans manteau, sans portable, sans rien. Je me suis fait violer à l'âge de 22 ans, c'était en boîte. J'ai des souvenirs, des flashs qui me reviennent, et ce mec m'a ramené chez lui et m'a agressé sexuellement. Je m'appelle Baptiste Mulier, j'ai 31 ans. Je suis un ancien dépendant à l'alcool, j'en ai souffert de mes 15 à 24 ans. Et mon dernier verre remonte au 31 mars 2015, il y a un peu plus de 7 ans maintenant. J'étais un enfant assez pudique, très timide, et lors de mes premières soirées, je ne savais pas comment ça allait se passer. Donc mon pote me tend une bouteille de rosée dans la rue. Et donc j'ai bu cette première gorgée. Et cette soirée s'est très très bien passée. Je me sentais exister dans l'alcool. Et donc je n'ai plus jamais su faire la fête sans boire. J'avais un profil, une personnalité sensible aux addictions. Je n'en avais pas conscience. Mais il y a mon anxiété, un profil très très anxieux, et mon hypersensibilité. Il y a ensuite un environnement favorable. J'ai perdu mon papa du jour au lendemain. Et ça a créé un vide immense. Et j'ai voulu noyer toutes ces émotions que je ne voulais pas ressentir dans l'alcool. Au début, comme je suis souvent en blackout, je ne me souviens pas de mes soirées. Ce sont mes potes qui me racontent la soirée. Et je commence à me battre avec des videurs. Je commence à me faire virer de boîte. Je commence à me réveiller dans le métro tout seul. Je me suis même déjà réveillé sous des voitures. Sans manteau, sans portable, sans rien. Je me suis fait violer à l'âge de 22 ans. C'était en boîte. Et après un whisky coca, je ne me souviens de rien. Je perds le total contrôle de mon corps. Il me reste seulement des flashs. J'ai des souvenirs, des flashs qui me reviennent. Et ce mec m'a ramené chez lui et m'a agressé sexuellement. Ce viol m'a ouvert les yeux, m'a quand même fait mettre un lien entre l'alcool et certaines situations dangereuses. Donc j'ai essayé certaines périodes d'abstinence. Je tenais une semaine, dix jours. Et là, en tant que jeune de 22 ans, je me disais, mais un alcoolique, c'est quelqu'un qui boit tous les jours. C'est quelqu'un qui a besoin de sa flash de vodka pour supprimer les tremblements. Moi, j'arrive à ne pas boire pendant une semaine. Donc, je ne suis pas alcoolique. Je peux recommencer. On aime parler d'une date, d'un déclic. Et pour moi, cette prise de conscience est arrivée un 31 mars 2015. Et je suis resté 48 heures au lit avec des idées noires. Je culpabilisais de ne pas mettre fin à mes jours. C'est juste pour vous montrer à quel point l'alcool brasse cette mésestime, ce désamour. La chance que j'ai eue, c'est que la poignée de ma chambre s'est tournée. Et là, il t'apparut un visage lumineux. C'était celui de ma maman. Elle m'a dit, « Baptiste, est-ce que tu as songé aux alcooliques anonymes ? » J'étais aussi accompagné thérapeutiquement par des psychiatres, des psychologues. La force de ma thérapie, ça a été de me rencontrer. Et je pense qu'avec un peu plus d'amour propre, on a moins de raisons de se détruire. Très vite, j'ai eu besoin de transmettre, d'expliquer. J'ai co-écrit un livre avec Judith Lossman qui s'appelle « D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée ». Je suis aujourd'hui formé en tant que patient expert. J'ai suivi une formation délivrée par les hôpitaux de Paris qui me rend légitime à accompagner des personnes qui souffrent d'addiction. Et je pense que c'est comme ça que je trouve ma place dans ce monde. Je me sens beaucoup plus en paix avec moi-même. Et j'essaye de transmettre ces valeurs, de transmettre tous ces possibles parce que c'est seulement abstinent que je peux exprimer qui je suis.